Une éclipse de soleil est annoncée pour ce dimanche entre 11h24 et 14h46 selon les prévisions. La lune va s'interposer entre la terre et le soleil, un phénomène observable sur tout le continent africain. La lune va s'interproser entre la terre et le soleil, un phénomène observable sur tout le continent africain. Depuis hier, samedi matin, les combats ont repris en République démocratique du Congo entre les soldats loyalistes et les rebelles du M23 dans les collines de Shenzhou et Rognonye, tout près de la frontière rwandaise. Les derniers combats certainement pour vaincre les rebelles du M23. Et puis, pour le magazine de ce dimanche, nous recevons dans quelques instants le professeur Alexandre Nguesson, directeur du cabinet adjoint au ministère de l'Environnement. Avec lui, nous allons parler de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Professeur, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Une éclipse solaire est annoncée pour ce dimanche entre 11h24 et 14h46. Selon les prévisions, la lune va s'interposer entre la terre et le soleil, un phénomène observable sur tout le continent africain. Franck Wadiou. Kokodi Riviera, il est 10h. Nous sommes le dimanche 3 novembre, le jour de l'éclipse solaire tant annoncée. Dans cette rue, pas d'attention particulière cependant à une heure de l'événement. Non, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je ne suis pas au courant. Maintenant, vous venez de m'informer. L'éclipse solaire, un phénomène naturel qu'expliquent bien les spécialistes. Dans l'astronomie, il y a un phénomène de rotation. Attention, la terre tourne autour du soleil et la lune tourne autour de la terre. C'est la justaposition de ces trois événements à un moment donné qui crée l'éclipse. Trècheville, nous sommes à 30 minutes du moment annoncé. Le croisement entre le soleil et la lune débutera à 11h24 selon les calculs astronomiques à Abidjan. L'on scrute alors le ciel dans les habitations ou dans ce salon de coiffure. On savoure l'instant. Tout à l'heure, on a entendu parler de ça. Donc, quand il va faire noir, on va commencer à taper notre mammite pour dire non que le soleil n'a pas laissé notre lune. Des bruits pour saluer le phénomène. Pas encore trop visible, certes, mais perceptible par les variations de température. L'éclipse prendra fin à 14h46 à Abidjan. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan quittait à Londres en Angleterre pour prendre part à un important forum économique dénommé United Kingdom Côte d'Ivoire Trade and Investments Forum 2013. Rentré depuis l'hier de cette mission. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du premier ministre Daniel Cablon-Duncan à son arrivée ici à Abidjan. On allait représenter le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui avait été invité par le premier ministre David Cameron pour participer à deux événements importants à Londres. Le premier événement, c'était la réunion de ce qu'il s'appelle OJP, qui est le Open Government Partnership, c'est-à-dire qu'en fait, un groupement de pays qui milite pour la bonne gouvernance dans le monde et qui comprend actuellement son tien pays. Le deuxième événement important, c'était le pré-forum organisé des hommes d'affaires du Royaume-Uni et qui va préparer la présence de ces hommes d'affaires ici à Abidjan au forum qui va avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2014. Nous avons invité avec les autorités britanniques un certain nombre de questions. D'abord, le problème des visas, qui est un problème important puisque, comme vous le savez, nos frères et sœurs sont obligés d'aller souvent dans le pays frère, donc à Accra, pour obtenir les visas. Et avec l'arrivée de la Banque africaine de développement, ça peut créer des problèmes de lenteur. Donc, nous avons souhaité que cette question puisse être accélérée en ce qui concerne sa solution. On a invoqué le problème, donc, disons que de la CDC, justement, là-bas, les investissements qui doivent être démultiplés en Côte d'Ivoire. Là, la réponse a été très positive. En ce sens que la Côte d'Ivoire figure sur la liste de cinq pays africains sur lesquels le Royaume-Uni veut concentrer ses actions, donc, en Afrique. Et la CDC va être un bras circulaire. Ils ont déjà intervenu au niveau, donc, de la centrale d'Azito. Et ils vont intervenir dans beaucoup les infrastructures, l'énergie, les mines, etc. Et ça aussi, nous avons évoqué avec eux, bien sûr, nous avons évoqué l'éternel problème de retour possible de la British Airways en Côte d'Ivoire. Au niveau du pré-forum, il y a eu près de 600 hommes d'affaires de tous les secteurs et qui ont participé aux différents panels qu'on a organisés, que ce soit, donc, au niveau, donc, des mines, disons que de l'agro-industrie, que ce soit, au niveau, donc, de l'énergie et du pétrole. Et le sentiment que nous avons tous eu quand on était, donc, là-bas, c'est que le Royaume-Uni est vraiment intéressé, notamment au niveau des sommes-affaires à la Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour positionner chez les femmes dans les instances de décisions ivoiriennes ? Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire se sont réunies en atelier pour y réfléchir. Victorine Yaoyobwe a suivi cette réunion pour RTI. En voici son reportage. Elles avaient émis l'idée en avril dernier à Grand Bassam. Six mois après, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire voit le jour. Pendant trois jours, on a travaillé et aujourd'hui, on a mis sur pied le caucus. Donc, on avait tant rêvé. C'est toutes les femmes parlementaires qui se sont donné la main, sans distinction de parti politique. Nous ne sommes pas nombreuses. Si nous voulons obtenir quelque chose, il faut que nous soyons solidaires. Et nous l'avons compris. Le caucus au forum des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire est inspiré de l'exemple rwandais. Grâce à cet outil de solidarité et à la volonté politique, le Rwanda compte aujourd'hui 64% de femmes à l'Assemblée nationale. La consultante de l'union interparlementaire, venue participer à la formation du caucus des femmes députées, pense qu'elles ont toutes les capacités pour atteindre le niveau du Rwanda. Elles sont certainement sur la bonne voie. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Elles ont leurs projets extrêmement bien définis, une grande détermination. Et l'ingrédient principal est également là, la volonté de pouvoir travailler ensemble, de dépasser tous les clivages qui peuvent exister ou se mettre sur leur route. Le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire a tout de même une particularité. Il compte en son sein des députés masculins. Ils entendent appuyer leurs collègues pour renforcer la position des femmes à l'Assemblée nationale et ainsi promouvoir leur accès aux instances de décision. Pour être fonctionnel, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire devra être validé par le bureau de l'Assemblée nationale. Blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, ces deux termes ont fait l'objet de réflexions entre les acteurs du secteur de l'assurance et des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au terme des travaux, la Direction générale du Trésor a été invitée à évaluer, selon le chronogramme précis, de lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau des maisons d'assurance. Plus de précision avec Francis Boiffaut. Le souhait des participants au séminaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux organisait au plus vite une autre rencontre sur le même sujet. Cette fois, au profit des directeurs généraux et présidents des conseils d'administration des structures d'assurance. Le premier séminaire ayant contribué au renforcement des capacités des agents, des sociétés d'assurance, des coursiers d'assurance et des réassureurs. On a reçu une feuille de route que nous allons mettre en application. Par le passé, on ignorait un certain nombre de choses concernant des clients qui pouvaient venir dissimuler des fonds qui sont d'origine douteuse. Aujourd'hui, nous retenons que nous devons faire attention à toutes les déclarations qu'on vient nous faire. Surtout, la mise en place d'un organe interne de veille justement pour éviter que les criminels puissent passer dans les mailles justement de nos moyens de sélection des risques. On a eu des informations sur des lois sur le plan national, mais on a eu des informations sur des traités internationaux qui sont des éléments très importants. Le séminaire recommande la mise en place par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique d'un chronogramme en vue d'évaluer l'application du programme de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Également, la mise en place d'un cadre de concertation entre la Direction générale du Trésor et les organismes d'assurance. Objectif, conjuguer leurs efforts pour dénoncer les suspects et mettre fin au fléau de l'argent sale qui pourrait perturber le système financier ivoirien. Dans l'actualité ivoirienne, les agents de douanes ivoiriennes en service au poste frontalier de Noé à l'est de la Côte d'Ivoire ont saisi une importante quantité de drogue du chambre indien. Précisement, cette drogue a été dissimilée dans plusieurs sacs contenant des chaussures à vendre. Plus de précision avec Abou Sadogo. 150 kg de chambre indien saisie par les agents des douanes ivoiriennes en service au poste frontalier de Noé. La drogue était dissimulée dans des sacs contenant des chaussures que transportaient des véhicules de transport sous-régional. L'opération a été rendue possible grâce à la vigilance des hommes du commandant Soro Yacouba au coup d'un contrôle. Apparemment, quand on voit que ce sont des colliers ordinaires, quand vous les tapez, vous appréciez que ce sont des chaussures. Lorsqu'on a éventué un prix de sac, on sait qu'il apprécie que ce sont des drogues du chambre indien. Avec cette saisie, les douanes ivoiriennes entendent lutter efficacement contre ce genre de pratique qui mettent en mal l'économie ivoirienne. Revenons sur cette nouvelle importante pour les automobilistes. Le prix du cabirant Super a baissé. Il est passé de 766 francs CFA à 740 francs CFA, soit une baisse de 26 francs CFA. Amzadi Abhi. Je suis 20 francs du Super et là je me rends compte que le prix a baissé et c'est tant mieux. Tant mieux pour Mme Keïta, mais également pour tous les usagers qui roulent au Super. 26 francs CFA, voilà ce qu'ils vont pouvoir économiser sur chaque litre d'essence. Prix affiché désormais, 740 francs CFA. Le Super baisse de 26 francs, donc c'est bon à prendre. On aura beaucoup de clients, parce que les clients tournent, ils cherchent où est-ce que les prix ont baissé. Parce qu'avant que l'équipe ne tourne pour baisser dans les autres coins, il y a des stations qui sont en retard. Si d'aucuns ne sont au fait de cette baisse du prix que ce soir, d'autres par contre en profitent depuis le vendredi 1er novembre. Dans tous les cas, on s'en réjouit. Bon, je n'étais pas au courant, c'est vous qui m'informez. Bon, si c'est une bonne nouvelle, si ça a effectivement baissé, à nous faire dépenser moins. C'est depuis hier, j'étais allé à une station et j'ai vu le prix. On trouve que le prix est bien abordable maintenant. Et ce qu'on souhaite au gouvernement, le changement, ça nous fait beaucoup plaisir. La baisse du prix du super est donc effective. De 766 francs, il passe à 740 francs CFA. Pour l'heure, celui du gazole reste inchangé. 615 francs CFA à la pompe. Autre sujet en visitant Côte d'Ivoire, la directrice d'Europe de HEC a tenu une conférence de presse à l'université Félix-Soufouette-Boigné de Kokodi pour déterminer avec les responsables de cette université la modalité de mise à la disposition de bourse d'études aux étudiants ivoiriens. Estelle Brouanjouan, Franck Kouadio. Des étudiants ivoiriens bientôt au Canada pour des études approfondies. Le vœu caressé par nombre d'entre eux est désormais réalité. HEC Montréal, un des 40 établissements universitaires détenteurs de trois agréments internationaux veut le réaliser. Cette école, qui existe depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, offre donc des bourses d'études pour la destination Canada aux étudiants ivoiriens toutes filières et universités confondues. Nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire, faire du recrutement ici et donc de présenter les programmes pour que les étudiants sachent que nous existons, quels programmes on peut leur offrir, de quelle façon procéder pour arriver à être étudiés chez nous. Et d'autre part, rencontrer les autorités, également pour leur dire que nous existons. On va donner des bourses d'exemption ou des bourses d'excellence à des étudiants dont le dossier est de grande qualité. Une rencontre avec les étudiants de l'université Félix-Soufoude-Boigny, heureux de cette opportunité. Aller se former dans un aussi bon pays qui est réputé pour la qualité de la formation qui y est distillée, et après revenir participer au développement de notre pays, ça ne va qu'avantager la Côte d'Ivoire. Et lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est une bonne occasion. Le rêve de tout étudiant en venant à l'université, c'est de faire les études et ensuite aller connaître d'autres expériences dans d'autres pays. De la joie, mais des conditions cependant. Seuls les meilleurs étudiants de nos universités seront admissibles pour ces bourses d'études à tout niveau au Canada. Le bataillon jordanien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a célébré sa fête nationale. Cette fête a été l'occasion pour ce bataillon de renforcer ses liens d'amitié avec les populations ivoiriennes. Célébration de l'amitié et de la solidarité entre soldats jordaniennes, de l'ONU-Ci et les populations ivoiriennes, la deuxième du genre. Une fête annuelle du bataillon jordanien, marquée par le rappel des actions posées par Jordan, BAT-14. Il s'agit essentiellement de la remise de plus de 2000 kits scolaires aux élèves des communes d'Abidjan et de nourriture aux populations. Maître Ofumu Kodjiz, membre de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a au nom des populations salué cet esprit de solidarité et a également fait une doléance à l'ONU-Ci en faveur des élèves qui ne possèdent pas d'extrait d'actes de naissance. Nous avons un autre souci et c'est ça notre recommandation capitale. Aider ces enfants à obtenir au moins leur pièce d'identité, leur extrait de naissance ou un jugement supplétif d'actes de naissance leur permettant d'avoir une inscription régulière pour pouvoir passer leurs examens de fin d'année. Message perçu par le responsable du bureau de l'ONU-Ci. Nous allons contribuer, aider parce que d'abord et avant tout, quand on parle d'actes de naissance, c'est la mairie. Et la mairie est une déclinaison de l'autorité de l'État au niveau local. Enfin, comment vous pouvez intervenir ? Mais c'est d'en parler, d'en discuter avec les autorités au niveau central afin que des mécanismes et des dispositions soient mises en marche pour que cela ne se répète plus ou corrigé. Les soldats jordaniens sont en Côte d'Ivoire depuis 2006 dans le cadre du programme de maintien de la paix de l'opération des Nations Unies en faveur de la crise sociopolitique déclenchée en 2002. Michel Pierre-Michel Pango, prêtre catholique, l'auteur-compositeur de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, la vie djanaise. Il est décédé en 1993 à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Un hommage lui a été rendu à travers une exposition photo qui retrace sa vie. La vie de Pierre-Michel Pango mise en lumière, son parcours et ses oeuvres retracées à travers une exposition photo. 20 ans après sa mort, l'auteur-compositeur de l'avidjanaise est à l'honneur. Il n'y a pas vraiment un hommage à ce grand musicien-compositeur qui a donné notre hymne national. Les différents tableaux dévoient l'existence de l'illustre disparu. L'homme dans sa famille biologique, le prêtre dans son ministère et le musicien qui vit sa passion. Une vie dynamique, pourtant le personnage est resté modeste. C'était quelqu'un de pluridimensionnel. Si vous le voyez jouer au football, bon, et vous ne savez pas le nombre de choses qu'il a pu faire sur le plan musical. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Au nombre de visiteurs à l'ouverture de l'exposition, le ministre de la promotion de la jeunesse, d'espoir et loisir Alain Loubognon, comme les autres, lui aussi est venu à la découverte de l'abbé Pango. C'est un grand nom de notre pays. Il fallait simplement venir pour apprendre davantage. Il sera décoré. Le gouvernement a donné son autorisation. La décoration sera remise aux parents à titre posthume le 6 novembre. La reconnaissance de la nation à Pierre-Michel Pango. Une satisfaction pour ses neveux et nièces, initiateurs de cette exposition. L'objectif, c'est vraiment de mieux faire connaître Pierre-Michel Pango par les jeunes générations. Qu'ils connaissent mieux la personne de Pierre-Michel Pango, qui il est, de quelle famille il vient, quel a été son parcours de prêtre et quel a été son parcours de musicien. Pierre-Michel Pango, l'homme, le prêtre, le musicien, toute une vie à découvrir durant un mois. L'exposition fera le tour des paroisses où a servi le père Pierre-Michel Pango. Un mot sur la bissa, la fête traditionnelle des Nzima et parlons de l'une des importantes étapes, la critique sociale où les chansonniers communisent à la tâche, n'épargne personne, même pas le roi. Victoria Angoua. La critique sociale tient une place de choix dans la bissa. Elle est faite par les chansonniers. Ils apparaissent pour la première fois lors de la première sortie du roi, c'est-à-dire mardi. Comme les autres jours de leur prestation, les chansonniers répètent ce qu'ils vont dire sur la place publique. Une prestation qui veut qu'ils réagissent de deux façons. L'observation par eux-mêmes de ce qui est à critiquer ou à louer sur le terrain et les dénonciations des populations. Ce sont des messages composés dans la pure tradition Nzima, dans un langage soutenu. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Deux groupes ont la lourde tâche d'entretenir le roi et son peuple, les Ananzés d'Azuréti et les Ablamans de Grand Bassam. Cet après-midi, les Ablamans vont se ressourcer au domicile du vieux Aywayaou. Ici, les ezoumlais, c'est-à-dire ceux qui pensent et rédigent les critiques, poursuivent la répétition. Pour eux, cette étape de la bissa, c'est-à-dire la critique sociale, est l'expression démocratique par essence. Dans l'éthique, la façon de conduire la bissa, il est dit que si nous sentons que ça atteint, quelqu'un dans son amour propre, il ne doit pas avoir de la rancœur pour ceux qui ont chanté. Puisqu'on lui donne le droit de répondre. Ça veut dire que nous, on l'a critiqué, s'il n'est pas content, il va à Azuréti, il dit aux gens d'Azuréti, allez répondre. Et dites ce qu'il y a de vrai dedans. Donc Azuréti va venir répondre. Sur la place de la bissa, ils vont saluer le roi pour ses dix ans de règne. La bienvenue au ministre de la Culture, Maurice Bandaman, mais surtout, hommage au nouveau président du conseil régional Akawélé et au maire, Georges-Philippe Ezzale. Ils ne manqueront pas d'adresser les remerciements du nouveau maire à la population qui lui a accordé son suffrage. Nous vous le disions dans nos titres depuis hier samedi matin, le combat en reprise entre forces loyalistes et les rebelles du M23. C'est un reprise démocratique du Congo dans les collines de Shanzhou et Ronyongi, tout près de la frontière rwandaise. C'est là que sont retranchés les derniers irrés du type du M23, entre 200 et 300 rebelles. Le chef, Sultani Makenga, pourrait en faire partie. L'armée congolaise avance pas à pas et se prépare à donner l'assaut final. Émotion, émotion et choc dans le monde entier. Les deux journalistes français, Chris Gisleine Dupont et Claude Verlone, enlevés hier par des hommes armés au nord du Mali, Akidal, ont été exécutés par le Ravis Leco. Des deux journalistes auraient été retrouvés criblés de Bâle à 12 kilomètres de la ville de Kidal. Revenons en Côte d'Ivoire, premier congrèche des missionnaires de l'église catholique de Côte d'Ivoire. Par exemple, il a pris fin à Yamoussoukro par une messe de clôture au cours de laquelle le clergé ivoirien a prié pour la paix et la réconciliation nationale. Le clergé ivoirien ne pouvait quitter Yamoussoukro, ville symbole de la paix, sans confier les dirigeants du pays à Dieu le Tout-Puissant, afin de les couvrir de son action pour la réalisation d'une mission d'État irreprochable. La messe de clôture du premier congrès missionnaire de l'église catholique, d'ailleurs la seule réunion de prière enregistrée ce dimanche, s'est déroulée à la basilique Notre-Dame de la Paix. Elle a permis à tous les fidèles des cinq paroisses de Yamoussoukro de se joindre aux congressistes pour louer comme un seul homme l'éternel. L'officiant, le président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, Mgr Alexis Touali-Douglo, évêque du diocèse d'Agoville, a mis l'accent sur l'humilité, rappelant qu'elle précède la gloire. Frères et sœurs, voilà le chemin que nous sommes appelés à prendre, le chemin de l'humilité. Un plaisir orgueilleux, c'est absurde, parce que cela voudrait dire qu'il est avec le Christ de façon institutionnelle, mais qu'il est opposé en même temps au Christ de façon existentielle. La lecture des résolutions des travaux du congrès qui porte sur l'autonomisation de l'église catholique de Côte d'Ivoire a ponctué sept messes. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons maintenant le professeur Alexandre Nguesson, directeur du cabinet adjoint au ministère de l'Environnement. Avec lui, nous allons parler de l'interdition des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer avec ce reportage de notre confrère Francis Boifo. Les sacs ou sachets plastiques sont des assemblages de matières plastiques qui restent ouverts à une extrémité pour accueillir des contenus. Ils sont vendus ou offerts par les commerçants à leurs clients pour faciliter le transport de leurs marchandises et utilisés pour la commercialisation de certains produits alimentaires et sanitaires. Les objets plastiques sont beaucoup utilisés en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable estime à plus de 60 000 tonnes les déchets plastiques produits annuellement dans le pays. Toujours selon le ministère, 50% des consommateurs évacuent après usage leurs déchets d'emballage plastique dans les trous, les poubelles, les caniveaux et les rues. Ça suffit. Le gouvernement prend le 22 mai 2013 un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Ce décret vise à améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux, lutter contre la pollution, préserver les ouvrages d'assainissement et les autres infrastructures, promouvoir la salubrité urbaine et faire la promotion des emballages biodégradables. Excepté les activités militaires, les activités médicales, agricoles et de salubrité, toutes les autres formes d'utilisation de sachets plastiques sont passibles de sanctions selon la loi instituant le code pénal, la loi portant protection de la santé publique et la loi portant code de l'environnement. Des rencontres sont organisées entre la tutelle et les industries de production, d'importation, de commercialisation des sachets plastiques pour expliquer la mesure du gouvernement. Le décret précise que l'utilisation des sachets plastiques pourrait nuire aux populations parce que fabriqués à partie de molécules chimiques dangereuses. Signé par le président de la République Alassane Ouattara le 22 mai 2013, le décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques entre en vigueur le 22 novembre prochain. Une période de six mois a donc été accordée aux entreprises intervenant dans le secteur du plastique non biodégradable pour se conformer aux nouvelles dispositions, c'est-à-dire utiliser des emballages biodégradables. Pour ça, est-ce que vous pouvez revenir en suivant sur le contenu de ce décret ? Oui, merci. Effectivement, l'élément nous a donné le descriptif de ce décret, mais il est important de revenir sur des points qui vont éclairer, nous pensons, le public. En effet, en son article 1 et 2, ce décret interdit les sachets dits ordinaires. Ordinaires en pensant aux sachets les plus polluants, ceux qui se retrouvent dans la nature, qui sont jetés par les populations et qui créent les problèmes que nous savons. Ce sont les sachets volatils, légers, qui se retrouvent dans la nature. Deuxièmement, ce décret interdit le sachet qu'il soit biodégradable ou non. Et là, je voudrais m'arrêter rapidement pour donner des renseignements importants à la population. Parce que le terme de biodégradable qui est utilisé, qui est usité habituellement, en fait, n'a pas toujours le bon sens. Les sachets plastiques que nous utilisons sont des sachets plastiques qui sont faits avec des dérivés du pétrole, sont en polyéthylène. Et pour permettre leur dégradation, on y ajoute un petit produit chimique, du sel de cobalt, et on parle d'oxo-dégradabilité de ces sachets, des sachets oxo-dégradables. Mais en fait, oxo-dégradables, ce n'est pas précis, c'est une oxo-fragmentation. C'est-à-dire que même si les sachets disparaissent de la vue, les fines molécules de pétrole, si vous voulez, vont exister toujours dans la terre. Donc c'est une véritable pollution. Et on comprend pourquoi le décret interdit le sachet plastique, qu'il soit dégradable ou pas. Parce que même s'il est dégradable, il constitue une pollution. Ça, c'est déjà la première des choses que je voulais expliquer. Donc nuisible population. Ce sont les sachets biodégradables ou non, ne doivent pas être jetés dans la nature. Parce que leur dégradabilité n'est pas totale. Il y a des fragments de pétrole qui vont se retrouver dans la nature. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que je décris interdit cela. Il ne faut pas jeter les sachets en polyéthylène qui soient dégradables ou non dans la nature. Il y a un danger à cela. Et c'est pour cela que l'article 3 fait la promotion des emballages. Je dis bien des emballages biodégradables. Le vrai biodégradable se fait à partir des matières organiques. Le carton, par exemple. Mais aussi les sachets, mais en végétaux, en amidon, de maïs ou de pommes de terre, qui, eux, sont vraiment attaqués par les micro-organismes et disparaissent complètement. Ce qui reste, c'est de l'eau, c'est du CO2, c'est de la biomasse, mais rien de dangereux. Voilà pourquoi le décret a été clair. Il interdit, dans son principe général, les sachets plastiques qui soient dégradables ou pas. Bien sûr, on peut se trouver dans une situation, et c'est ce que l'article 6 prend en compte, dans des situations d'utilité, utilitaires. Voilà. Et des pans entiers, donc, de l'économie, ne sont pas visés par ce décret. Les activités militaires ou de sécurité, l'agriculture, la santé et même la salubrité. Il faut bien qu'il y ait des sachets poubelles pour pouvoir travailler. Et l'article 7 envisage des dérogations spéciales, justement, pour viser certains secteurs pour lesquels on est bien obligé d'autoriser l'usage de ces sachets plastiques, à condition qu'il y ait des mesures environnementales, un plan environnemental d'accompagnement qui se fasse. Voilà. En quelque sorte, ce qu'il faut retenir, c'est que ce décret a été pris pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de désagrément pour l'environnement. Il faut plus jeter les sachets plastiques qui soient dégradables ou pas dans la nature. Voici ce que je voulais dire. Et il est large. Et des arrêtés d'application viennent préciser. Voilà ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs visés par le gouvernement. Très bien. Alors, Professeur, est-ce qu'il y a d'autres pays, ne serait-ce qu'il y a des pays africains qui ont déjà appliqué cela ? Oui, mais il y a de nombreux pays africains qui ont déjà appliqué cela. Et d'autres vont les appliquer. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se met au plan africain, les pays anglophones, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud ont déjà pris ce décret. Beaucoup de pays francophones sont partis dans ce sens. Mais même au niveau régional, l'Humora, la CEDEAO réfléchissent aux dispositions à prendre pour justement lutter contre ce véritable fléau. Mais dites-vous bien que tous les pays dans le monde luttent contre ce fléau. Même les pays dans lesquels on dit que l'interdiction n'a pas été prise, des taxes sont instituées de façon à faire en sorte que l'utilisation des sachets plastiques baisse. Aux États-Unis, en Chine, dans tous ces grands pays, c'est comme ça que cela se passe. En France, on disait qu'il n'y avait pas d'interdiction. Mais si, les taxes étaient telles que les sachets plastiques ont disparu au niveau des caisses, des supermarchés. Voilà. Et on passe au biodégradable en fonction des capacités des pays. Certains interdisent formellement parce qu'ils n'ont pas une capacité de collecte et de recyclage suffisante. Dans d'autres pays, ils prennent tous des dispositions pour abaisser l'utilisation du sachet plastique qui ne doit pas se retrouver dans la nature, qui doit être réutilisé et qui doit être recyclé. Voilà le grand principe. Est-ce que vous êtes rendu déjà dans ce pays, je veux dire, le Rwanda, l'Afrique du Sud, pour vous inspirer de cet exemple ? Écoutez, certains d'entre nous sont allés voir l'expérience, des autres ont discuté avec ceux qui ont déjà appliqué. Mais comme je vous dis, il faut tenir compte de la spécificité de chaque pays pour appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre le fléau du sachet plastique en polyéthylène qui se retrouve dans la nature et qui crée des désagréments très importants à l'environnement et à la santé humaine. Très bien. Alors, vous avez tantôt évoqué l'importance des arrêtés d'application. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur ces arrêtés attendus par les opérateurs économiques et la population dans son ensemble ? Oui, écoutez, justement, les arrêtés sont faits pour pouvoir appliquer avec discernement le principe général du décret. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un équilibre qu'il faut toujours rechercher et il faut faire en sorte que ces décrets aient une réelle faisabilité sur le terrain. Et c'est pour cela que nous avons travaillé, d'un HPE, qu'on nous avons échangé avec tous ceux qui sont partie prenante à l'application de ces décrets pour pouvoir sortir des arrêtés d'application. On peut prendre cas par cas, les opérateurs économiques d'abord et puis après la population. Oui, bon, je pense que pour mieux comprendre, il faudrait que vous me donniez la possibilité de vous expliquer la problématique spécifique du sachet plastique en Côte d'Ivoire. Et c'est de cela que découlent nos arrêtés d'application. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Le constat est qu'il y a une utilisation très importante pour ne pas dire abusive des sachets plastiques. Et l'élément nous l'a montré. Deuxièmement, ces sachets plastiques, du fait du mauvais comportement des populations, se retrouvent dans la nature. Tout le monde jette les sachets plastiques dans la nature et ces sachets plastiques ne sont pas récupérés, ne sont pas recyclés. Pourquoi ils ne sont pas récupérés ? C'est parce que ce sont des sachets plastiques en polyéthylène, basse densité, fin, qui n'ont pas de valeur pour le recyclage, pour les opérateurs du recyclage. Et ils préfèrent laisser ces sachets-là dans notre nature et importer des déchets sachets plastiques d'autres pays où ces déchets sachets plastiques leur coûtent beaucoup moins cher. Voilà. Donc, nous estimons que c'est le caractère même de la légèreté de nos sachets plastiques qui ont une épaisseur très faible qui pose également un problème. Et on en tient compte dans le cadre de nos arrêtés d'application. Voilà. Donc, maintenant, évidemment, nous sortons d'une longue crise. Les grands moyens de collecte, les moyens de recyclage vont être dynamisés, remis en place pour faire en sorte que, et je pense que c'est ça le grand problème, que les sachets plastiques retrouvent le circuit de la collecte. Parce que la grande caractéristique en Côte d'Ivoire, c'est que si un sachet plastique entre dans une maison, dans un domicile, dans un restaurant, se retrouve dans une poubelle, c'est le circuit de collecte qu'il emprunte. Et l'État prend ses responsabilités pour collecter, pour trier. Mais lorsque ces sachets plastiques sont jetés dans la nature, on ne peut pas mettre derrière chaque individu un agent de la salubrité pour ramasser les sachets plastiques. Sachez, tout simplement, qu'au bas mot, il y a entre 20 millions et 40 millions de sachets toutes tailles confondues, qui sont jetés quotidiennement dans une ville comme Abidjan. Vous connaissez nos habitudes. Beaucoup de personnes consomment dans la rue. Tous les ouvriers qui vont au travail ne rentrent pas chez eux. et consomment, quoi, dans des sachets plastiques. Pour un repas, ils utilisent 10 à 20 sachets plastiques toutes tailles confondues. Le piment est attaché d'un côté, la tchèque est de l'autre, l'eau par là. Et tous ces sachets se retrouvent jetés dans la nature, alors qu'il y avait la possibilité de les mettre dans une poubelle. On voit même sortir d'une fenêtre d'une voiture rutilante un sachet plastique d'eau qui vient d'être bu, alors qu'il suffit d'aller chez soi. Et puis peut-être que même si on ne veut pas le faire, il y aura toujours le serment pour récupérer ça et le mettre à la poubelle. Lorsque les sachets plastiques reviennent dans le circuit de collecte, le problème peut être gérable. Mais lorsque 40 millions de sachets sont jetés quotidiennement dans la nature, c'est difficilement gérable. Et il faut absolument faire en sorte que cette population ne soit pas alimentée de sachets de ce type qui est difficilement récupérable, que personne ne veut collecter et que personne ne veut acheter parce que cela n'est pas rentable. Voilà un peu grosso modo ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est relativement à cela que les arrêtés d'attention ont essayé de viser ce problème. On ne cherche pas à éliminer tous les sachets plastiques. On cherche à éliminer le sachet plastique ordinaire, le sachet plastique polluant qui se retrouve dans sa nature, dans la nature. Et quand il est dans la nature, qu'il soit dégradable ou pas, il est dangereux. Alors que dit le premier arrêté d'application ? Il y en aura d'autres parce que c'est une question d'adaptabilité. Et cet arrêté concerne les opérateurs économiques ? Mais non, il concerne des précisions qui sont données au décret. Quand on parle de sachets plastiques ordinaires, de quoi s'agit-il ? Allez-y. Voilà. Donc, c'est les caractéristiques de ce sachet plastique ordinaire, telles que le ministère de l'Environnement le propose et qui va donc remonter la filière jusqu'au niveau du gouvernement qui peut être validé. Ce sachet plastique, c'est le sachet qui est fait en polyéthylène, c'est-à-dire dérivé du pétrole, basse densité. C'est-à-dire qu'il est faible dans ses atomes, il est basse densité parce qu'il y en a qui sont haute densité et qui sont beaucoup plus résistants et moins dangereux. Un. Deuxièmement, ce sachet plastique doit avoir une épaisseur suffisamment importante pour qu'il puisse rentrer dans le circuit de recyclage et pas abandonner dans la nature. Donc, on a estimé qu'il faut qu'il soit supérieur au moins à 50 microns d'épaisseur. Tout ce qui est inférieur ou égal à 50 microns est interdit. Vous me suivez ? Très bien. Maintenant, on a tenu compte de la destination. La destination. Il s'agit des sachets de ce type qui sont donnés au niveau des caisses. Ce sont les sachets de caisses dans les supermarchés, les commerces, et ceci et cela. C'est interdit. Ces sachets qui sont utilisés dans la restauration collective, voilà, attaché le piment, tout ce qu'on trouve est mis en sachet plastique, si c'est ce type de sachet plastique faible, c'est interdit. Voilà. Dans le commerce, une boîte d'allumettes qu'on met dans un sachet plastique, c'est également interdit. Que cela soit dégradable ou non, voilà le sachet plastique qui est interdit. Donc, de façon cumulative, on tient compte de sa nature, de son épaisseur, de sa destination, et on dit que dans ces cas-là, que ce soit dégradable ou pas, c'est interdit. Très bien. Mais on va plus loin dans ce même arrêté. Permettez-moi de vous le dire. Pour bien vous faire comprendre que c'est appliqué avec discernement, on parle du sac plastique qui, lui, est autorisé. Parce qu'on ne pourra utiliser les sacs plastiques. Ce sac plastique devra avoir une épaisseur supérieure à 50 microns. Il devra avoir une taille, bon, 48 cm sur 35 cm, de façon à ce que, et une certaine valeur soit attachée à ce sac plastique et qu'il ne soit pas jeté. On pourra ainsi trouver, au niveau des commerces, ce type de sac pour y mettre les emplettes. Très bien, professeur. Alors, quand on parle d'interdition, lorsque le décret va être appliqué, on parle de sanctions, on parle également de perte d'emploi. Oui, bon, écoutez, quand le décret va être appliqué, forcément, qu'il y aura des sanctions pour ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Ça, c'est certain. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Ceux qui seront détenteurs de ces sachets dans les sites ou les zones qui sont interdites vont subir la loi telle qu'elle est précisée dans le Code de l'environnement. Mais on sait très bien que ce sont des sanctions, des amendes allant de 1 000 francs à 10 000 francs. On est à peu près dans ces eaux-là. Ne parlons pas d'emprisonnement. Mais ceux qui vont faire une production extraordinaire de sachets plastiques non permis, dangereux pour la population, mais ils prendront leurs responsabilités. Vous savez, il y a différents niveaux de sanctions. Mais je pense qu'on ne sera pas obligés d'en arriver là. Puisque cette décision, surtout au niveau des arrêtés d'application, devra être consensuelle. Et tout le monde étant concerné par le problème de l'environnement, il est évident que je ne pense pas que nous soyons obligés d'en arriver là. Mais effectivement, des sanctions sont prévues et figurent dans la loi, en tout cas dans le Code de l'environnement. L'application de ce décret, c'est pour quand, professeur ? Mais écoutez, c'est le 22 mai que ce document a été signé par son Excellence M. le Président de la République. Il y a eu un moratoire de 6 mois. Au 23 novembre, normalement, l'application commence. Et tout le monde a été suffisamment informé de l'existence de ce décret. Vous savez qu'il s'agit d'un décret qui existe depuis plusieurs années au niveau du ministère de l'Environnement. Notre ministre, le ministre Alain Coignol, l'a trouvé en arrivant dans ce ministère. Et des discussions ont commencé depuis lors avec les industriels du plastique. Et tout le monde s'attendait bien à ce qu'un jour la Côte d'Ivoire prenne courageusement ses responsabilités pour protéger l'environnement et protéger les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci, professeur Nguessan, pour tous ces éclairages. C'est la fin de cet entretien. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada